bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo donc de transport fait vers deux quelques mois cette fois ci seulement après la dernière alors bon en fait je me suis rendu compte en regardant la vidéo aujourd'hui que je voulais vous mettre la musique lors lors du montage vidéo mais j'ai un peu complètement oublié donc du coup bah voilà je vous laisse profiter pendant quelques secondes de la musique alors on va mettre un peu plus fort voilà voilà c'est pour ça que j'ai pas voulu la mettre dans l'autre vidéo c'est vrai que ça faisait un peu calme mais à la limite ce que je peux faire c'est que je peux la laisser en fond un peu léger 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 histoire de meubler un peu le fond voilà on va mettre comme ça deux allez pas plus parce que normalement ça va me gonfler sinon voilà donc bah écoutez entre temps bah depuis la dernière vidéo bah j'avais donc créé cette carte fait sur une montagne volcanique de la chaîne des cascades je crois ça s'appelle ça c'est la chaîne des cascades aux états unis en gros qui va de l'orégon à la californie enfin de nord au sud et donc la montagne qui s'appelle le mont shasta alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait au début puis à la fin de la carte et après bah si on a encore le temps si la vidéo est pas trop longue je vous ferai voir une autre une ou deux autres cartes sur lesquelles j'ai travaillé entre temps voilà comme évidemment bah le jeu ne répond pas hein on va profiter de la magie du montage vidéo pour vous faire ça de toute façon je vais pas parler pendant tout le chargement de la partie qui dure en général voilà ça c'est justement une de ces cartes que je vais vous montrer à un autre moment alors donc on a ben justement dans toutes les années on est allé jusqu'en 2033 alors on va commencer par voilà 1882 donc c'est 30 ans après le début de la carte quand même donc ça ça laisse ça a laissé le temps de faire pas mal de trucs donc ben on va charger cette carte et on va regarder ça allez je vous coupe ça parce que sinon il y en a pour franchement le chargement ça dure des fois dix minutes un quart d'heure quoi voilà donc bon j'ai un peu exagéré avec les dix quinze minutes en fait c'était quand même bon c'était huit minutes voilà voilà donc ben si vous avez vu la vidéo il n'y a pas trop longtemps vous reconnaissez un peu le la carte donc avec notre petit village tout en haut du volcan à plus de 3000 m d'ailleurs on peut regarder ici on peut voir avec le ça en gros ça met les courtes de niveau et en gros la gauche vous avez l'altitude alors quand je me mets là bas ça met 3128 même voilà alors donc bon ça fait des trucs pas beau ici mais ça à la limite bon on va pas tout corriger mais je vous montre rapidement on peut faire de l'égalisation du décor voilà comme ça attaque ça permet de faire quelque chose d'un peu moins moche parce que bon je pense pas que les mecs s'amusent à faire ça en réalité de faire des gros terrassement comme ça voilà bref c'était pas pour ça que je vous voulais vous montrer ça c'était pas ça que je voulais vous montrer alors qu'est-ce qui a changé pas grand chose j'ai construit des petites lignes de tram alors bon ligne de tram voilà c'est ça le tram en 1883 le tram ben c'est un cheval qui tire un wagon sur les rails voilà et là à côté vous avez toutes les qu'est ce qu'il fait il a pas l'air content lui là il secoue les bras à lui il traverse le tram normal voyez les petits bugs comme vous pouvez voir là des espèces de textures ils ont mis des pavés sur les rails web et donc voilà vous pouvez voir les les moyens de transport de l'époque il fallait pas être pressé là lui par exemple il va à c'est pas marqué normalement il dit de la vitesse je crois qu'il faut aller sur la voilà je me mets comme ça bon il faut pas aller en vouloir à ce jeu parce que bon de loin on va pas trop cela vous voyez en bois en bas à droite 5 km heure bon alors qu'est ce que j'ai fait depuis j'ai construit quelques petites lignes alors pour voir les lignes justement il ya ce bouton là voilà donc ça permet d'avoir un peu une visibilité sur les lignes il n'y a pas grand chose il ya alors ça c'est une ligne de train ça c'est une ligne de deux bon c'est des camions mais bon des camions de l'époque c'est des diligences quoi et une autre ligne de train ici et notre là et ça c'est un tram voilà c'est ça donc en gros ça se limite attendez je crois que j'en ai encore une autre plus loin voilà une petite ligne de train mais elle n'a pas vraiment un grand intérêt ces trucs de marchandises bon allez je vous la montre même si elle n'a pas beaucoup d'intérêt voilà vous voyez donc là tous les marchandises donc qui attendent que le train va venir les récupérer donc pourquoi parce qu'à côté il ya une donc il ya une ferme qui fait du blé vous entendez le coq et par contre je sais pourquoi qu'est ce qui se passe là parce que normalement ben le blé il devrait l'aïe ah ouais il traîne le train en fait ça le problème c'est le train qui va récupérer les marchandises évidemment à vapeur à l'époque et ça allait pas très très vite 24 km heure là c'est marqué la droite 25 bon oui c'est parce que bon ben ça monte quand même et il est quand même pas mal chargé là il est allé décharger je ne sais quoi voilà il est allé amener le blé à la à la boulangerie à la boulangerie oui c'est une boulangerie ça non usine de transformation alimentaire bon voilà et là vous allez voir que tout ce blé là il est où le train alors on va aller voir le train de près c'est quand même sympa il a du mal il a du mal 15 km heure c'est à cause de la montée ça vraiment c'est locomotive qui dépasse pas les locomotives qui dépasse pas les 40 même sur du plat d'ailleurs vous voyez le mec là à l'époque il pensait pas aux chauffeurs de locomotive sous la pluie le mec le pro de la flotte dans la gueule quand il pleuvait donc bon bah c'est pas d'ailleurs la locomotive elle a l'air un peu un peu pour vous dire bon ça elle a déjà 30 ans bon alors du coup si on n'a pas envie d'attendre on met en x4 et hop alors on va on va ralentir une fois qu'on arrive dans le dans la gare comme ça vous allez voir comment ça va se vider tout ça c'est quand même bien fait voilà donc ça c'est pour les marchandises elles mêmes c'est parce que ce même train il est utilisé après pour amener le pain au village il me semble donc il y a une saint godin voilà voilà je l'ai appelé comme ça parce que bah voilà vous voyez ça se remplit et et normalement les autres devraient se vider bon elle devait être plus que plein bref voilà rien ne se perd rien ne se crée sauf train fever transport fever donc voilà après l'autre ligne elle va ici elle descend elle descend jusqu'à l'entrée de la ville où donc tout le pain père terminé il est déchargé et amené dans les commerces à saint godin voilà donc bon cette ligne là c'était plus un essai on va retourner voir un peu des lignes un peu plus intéressante au niveau des transports de passagers alors on a cette ligne ici là il fait un peu office de bon c'est un peu style rr un peu comme les régions parisienne là il fait office de on va essayer de se mettre dessus pour lui il a déjà à j'ai mis deux locomotives ah oui je me souviens de ça parce qu'en gros avec la montée il ralentissait trop donc l'idée c'est de mettre deux locomotives ça permettait d'avoir une meilleure traction pour gravir les pentes donc là vous voyez toutes les personnes qui montent dans le train ou pas voilà donc bah on leur a dit non ils avaient pas de tickets en fait les mecs ou alors c'est des gars qui vous savez 1883 on voyait pas forcément des trains les mecs ils venaient là juste pour voir le train passer alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de choper un wagon alors c'est des troisième classe on va mettre en pause voilà comme ça vous pouvez voir ça compte vraiment le nombre de personnes dans les wagons on voit l'intérieur des wagons franchement c'est super bien fait là bon à l'époque on pouvait aller à l'extérieur des wagons faire la pause clope aujourd'hui vous imaginez qu'avec les règles de sécurité ce n'est même pas imaginable ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre en vitesse x4 on va essayer de trouver un endroit voilà vous voyez ça monte c'est pour ça que là ça avait été compliqué de mettre une locomotive on aurait perdu trop de temps alors et à la fin mais justement ça grimpe jusqu'à jusqu'à l'agnon il n'y a qu'un train surtout voilà donc voilà pour l'instant je vais lui faire un truc un peu alors pourquoi il ya deux tunnels ah oui parce que j'avais commencé la ligne pour continuer justement jouer relié à ces villages là donc ces villages pour l'instant sont déjà reliés entre eux donc là vous avez alors ça c'est quoi ça c'est un train de marchandises un train de marchandises qui relient différentes industries l'appareil que la balle en transformation de pétrole en en feu de raffinerie là oui voilà il ya une citerne qui vient d'apparaître là vous êtes différentes tailles en fait au début voilà c'est des petits trucs c'est un peu comme dizaine et unités qu'en gros là c'est une unité ça ça représente une dizaine alors lui ben il s'arrête pas non pas oui parce que d'abord il doit aller doit les récupérer en gros le pétrole alors ah oui parce que d'abord il ya ce truc là c'est les puits qui vont récupérer du pétrole brut pour l'amener donc à la raffinerie voilà et la raffine de la raffinerie après alors ça ça part en train parce que là tout ça c'est en camion enfin camion voilà camion c'est ça quoi à l'époque voilà ils ont l'air d'être dopé mais c'est parce que j'ai mis en x4 et là voilà donc là il ya le train donc qui va récupérer du pétrole qui a donc au bord là c'est gros citin oui ça ça devient des petits machins là qui tout va sur le camion là j'ai mis carrément trois locomotives non plus attendez qu'est ce que je dis trois il y en a encore une devant donc quatre locomotives oui parce que ben voilà avec la pente ça coûte cher le temps c'est l'argent voilà et on peut se mettre donc à l'avant d'une locomotive regarder un peu le paysage pour le voyage alors qu'est ce qu'on voit bon ben celle-là elle est déjà un peu moins vieille que celle qu'on a vu tout à l'heure elle brille encore celle-là bon maintenant ça va durer de donc elle elle transforme transporte donc la gauche vous voyez en bas à gauche 75 sur 75 pétrole donc ça veut dire qu'elle transporte donc effectivement donc la charge maximale de pétrole elle va décharger tout ça à l'usine de transformation de je ne sais quoi honnêtement j'en sais rien ce que c'est ça a toujours des noix un peu obscures d'ailleurs je vais voir un peu voilà on est en vitesse normale une somme c'est pour ça que ça paraît un peu long mais vous voyez quand même la qualité des textures le réalisme du terrain honnêtement c'est on n'est pas loin de ce que ça pourrait être en vrai quoi évidemment on voit quand même que ça reste un jeu quoi mais honnêtement c'est super agréable à regarder je trouve voilà donc là on est quand même pas mal en haut sur le sur le volcan là au fond vous voyez un tunnel voilà même malgré les quatre locomotives le train quand même du mal à grimper on va mettre en vitesse x4 ça ira pas plus vite c'est juste que ça paraîtra plus vite alors on se remet dessus 26 km heure on se fait le petit tunnel voilà voyez la sauvegarde ça c'est bien parce que quand le jeu et plantes n'arrive pas non plus tellement souvent que ça ça permet de parce que souvent ben on est tellement pris par le jeu on va pas penser tout le temps à sauvegarder quoi voilà donc c'est un peu long effectivement cette sauvegarde je vais quand même pas mettre en pause de toutes les deux secondes voilà donc là vous avez donc l'entrée d'un tunnel plutôt bien modélisé aussi l'usine de haut d'un cours donc la ville qui alors là ils ont donc le pétrole traité il s'arrête quand on pense qu'il n'allait pas s'arrêter là du coup vous allez voir hop ça disparaît et pendant ce temps ben il ya le reste qui a été l'idée qui a été déposée aussi voilà et là du coup on arrive avec les marchandises donc à cette ville là donc au dincourt c'était donc une de ces villes une de ces villes un peu je dirais pas fortifier parce qu'il n'y a pas vraiment de murailles mais je veux dire un peu en hauteur quoi donc ça fait un peu comme une ville fortifiée alors effectivement pour construire une ligne de chemin de fer ici ben ça demande quand même pas mal d'investissement au niveau des infrastructures donc ça demande des ponts des viaducs des tunnels et donc là vous arrivez à la gare et donc à cette même gare vous avez les trains de passagers ben on va vite sur le chopper celui là vite non merde il est parti on se met dessus voilà on est déjà dans un tunnel alors c'est un tunnel hélicoïdal comme on dit parce que ben en gros là en bas vous voyez c'est ça fait une boucle c'est afin de gravir la montagne et cette ligne donc comme c'est marqué en bas c'est juste une ligne entre deux villes pour l'instant donc le baiser et au dincourt après évidemment ce qui va se passer c'est que dans les dans le futur j'ai j'ai relié toutes les voilà donc on voit ah oui ça c'est encore autre chose c'est le pont que le pont de l'autre ville fortifié au moment de la création de la carte ok après l'idée c'est que de évidemment relier toutes les villes ou presque de la carte et en particulier donc la grande le grand défi basse et de relier le haut et le bas intégralement voilà donc parce que bon avec tout le relief alors là vous avez un autre tunnel parce qu'il ya une autre ligne voilà voilà vous voyez passer c'est une ligne de alors ça sort en bas là vous avez l'autre train c'est une ligne de marchandises qui est relié donc à béziers voilà on arrive bientôt à Béziers donc là c'est les voilà ça c'est les trucs qui permettent de faire les croisements donc la gauche vous avez une autre voie c'est pour que les trains puissent se croiser parce qu'il n'y a pas qu'un seul train qui fait l'aller-retour et évidemment bah vu qu'à l'époque ils n'avaient pas les moyens de tout faire tout en double voie ben on faisait juste une partie où se croiser le reste c'était en simple voie là donc on arrive à la provisoire gare terminus de Béziers et le train repart dans l'autre sens donc on va alors il part à l'envers oui c'est normal en gros la locomotive pousse les locomotives poussent le train bon on va remettre en vitesse normale et ce qu'on va faire c'est que je vais vous charger alors je pense que j'ai fait le tour parce que là il n'y a rien qui a changé de plus par rapport à là bon il y avait là oui il y avait le tram aussi une petite ligne de tram qui relie donc Béziers alors j'ai un peu agrandi Béziers voilà donc avec cette ligne de tram qui relie donc Béziers à j'ai oublié le nom Colomiers je crois Colomiers voilà c'est ça parce qu'on a vu tout à l'heure rapidement du tram voilà alors là il y a un tram un peu plus moderne il a été fait un peu après on va aller s'approcher voilà donc c'est un tram à vapeur donc il n'y avait plus besoin de chevaux les amis les protecteurs animaux seront contents parce que c'est vrai que c'était quand même pas top pour eux il y a besoin d'un arrêt de tram voilà bon ben allez on va faire un saut dans le temps donc là on est en 1884 on va aller voir bah t'es on va aller voir dans les années 60 allez 1960 allez je vous dis à de suite voilà donc on nous revoit leur revenu donc en 1967 pour être précis donc quasiment 100 ans plus tard bon ben ça a bien changé donc là vous avez toujours cette vieille ligne là qui existe ouais et toujours ces vieilles locomotives qui roulent alors j'ai un peu abusé j'avoue parce que ben ça fait quand même 103 ans qu'elle circule mais bon ben écoutez ça fait du bon travail donc c'est locomotive suisse spanish brutly s'appelle alors il n'y a pas grand chose qui a changé ici alors si évidemment bon ben on a fait lire donc ça c'est toujours donc c'est la liaison donc qu'on a fait l'autre fois et alors de nouvelles lignes alors ça vous montrer à la fin donc parce que je vais vous montrer c'est d'abord la liaison entre donc c'est cette ligne là et l'autre ligne que je vous ai montré un peu plus avant donc là vous avez déjà premier aiguillage avec la partie qui descend a donc bon on a une grande courbe ici pour l'instant on est encore ici c'est une ligne toujours à vapeur donc c'est vrai que ça existe encore un peu et là donc on a un peu le début des complications parce que vu que c'est bon la gare je les mise là elle est pas sur le rocher quand même bon on aura pu la mettre là mais honnêtement ça va être un peu compliqué quoi elle passe juste entre deux piliers du viaduc et entre temps par contre le tram on l'a électrifié donc là c'est un tram électrique c'est d'en trouver un bon il ya une espèce de caravelle comme on appelle les volkswagen là les bus à voilà là je crois que voilà ça c'est un tram alors c'est un tram électrique est assez vieux celui-là par contre parce que mais je l'avais installé peu de temps après l'autre il a ouais il a 78 ans quand même donc oui effectivement il date juste un peu après la vidéo enfin l'autre partie de la vidéo donc là donc c'est de la descente de la descente de la descente alors ceci c'est que quand j'avais construit cette ligne je n'avais pas pensé que ben vu la pente même même avec beaucoup de locomotive les trains vraiment du mal à monter donc ça après dans une autre carte j'ai fait des pantalon moins forte aux époques un peu plus en arrière donc là on a la gare donc d'embrun alors je l'appelais embrun haute gare parce qu'en gros c'est la gare de liaison qui relie les donc les deux parties par contre j'ai fait une autre ligne qui va vraiment en centre ville d'embrun en terminus qui permet donc d'aller vraiment à embrun et bon alors passage ça passe à côté d'une ligne de marchandises avec un beau pont hélicoïdal pour gravir donc c'est vraiment le but de ça c'est pas pour faire beau c'est pour monter en altitude tout en restant à peu près au même endroit donc là vous voyez encore beaucoup de fabrication de blé et donc on se retrouve finalement donc là voilà donc on retrouve les deux lignes là qui se rejoignent là d'ailleurs et ça se rejoint donc avec comment ça s'appelait ce truc ici là l'agneau donc où on était allé tout à l'heure alors j'ai modifié alors je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure c'était une ligne qui partait dans un tunnel et qui arrivait dans une gare en cul-de-sac donc il reste encore les vestiges de ça par ces tunnels mais j'ai quand même modifié la construction parce que c'était trop compliqué pour faire rentrer des traits longs dedans donc bah dans ce cas bah j'ai cassé une petite partie là un quartier on a construit un viaduc au dessus en fait donc là ça n'a pas beaucoup changé là on a une nouvelle ligne qui est venue se rajouter pour rejoindre tiens on vient d'avoir un avion pour rejoindre la partie basse et jusqu'au bord de l'eau voilà donc ils ont 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 l'eau ils ont de la mer voilà blabla et donc là pour l'instant bon alors d'ailleurs vous voyez ici il ya des rails avec des traverses en béton ça ça permet d'ailleurs c'est électrifié d'ailleurs aussi passage là oui c'est électrifié les traverses en béton permet d'aller plus vite dans les lignes droites voilà on a encore lancé un système et donc j'avais commencé effectivement et j'ai même plus que commencer donc j'avais fait une autre ligne en plus qui relie donc les quelques villes qui a près du littoral voilà strasbourg et ça finit là derrière à saint godest justement on avait l'autre ligne de marchandises avant et de strasbourg vous avez une autre ligne qui commence alors là donc on a donc le début des lignes un peu plus rapide alors là c'est électrique ça c'est un inter ça je l'ai appelé ic c1 ça va j'avais plus de ter mais là bon bah c'est des trains quand même des trains grandes lignes bon c'est un peu bizarre parce que des wagons première classe mais bon il n'y a pas tout quoi voilà donc cette ligne là elle va monter de l'autre côté de la montagne mais relativement d'ailleurs vous remarquerez qu'à droite à gauche il ya des restes des vestiges de voies que j'ai construit une première ligne à un moment donné mais on peut en fait faire des trop de vitesse dans les virages il y avait moyen de faire quelque chose d'un peu plus rectiligne qui permettait d'avoir de meilleures vitesses de pointe pour pas grand chose de plus voilà oui j'ai coupé un virage et voilà donc on arrive on arrive où on arrive finalement dans un de ces villages de l'autre côté de la pente qu'il a fallu quand même pas mal construire de route et tout ça vont pour desservir les différents quartiers alors je sais pas si vous souvenez de la petite route que j'avais fait dans la toute première vidéo c'était un chemin voilà voilà ce qu'elle est devenue c'était un chemin de terre donc j'avais construit manuellement donc avec les quelques virages et qui descendent dans la compte pour de remonter de l'autre côté j'ai fait un peu le même concept avec une voie ferrée bon malgré tout j'ai quand même pas mal tourné pour passer sinon bas ça coûtait trop cher pour faire un j'aurais pu faire un grand viaduc là mais c'était vraiment trop cher et ça je laissais ça effectivement dans le futur il y avait éventuellement peut-être une possibilité enfin là je parle trop alors donc là on arrive donc dans une autre ville un peu de taille moyenne et alors là j'ai voulu faire une expérimentation depuis la plus moderne ouais c'est pas mal aussi et là d'ailleurs vous remarquerez que la plupart des ponts sont en ferraille sont pas en pierre comme dans les premières lignes et là voilà donc la première autoroute bon c'est une autoroute à la con elle fait genre ça elle part là tac 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 elle desserre ici et elle s'arrête donc à Ambrun c'est un peu plus compliqué en gros ça desserre les plus grandes villes du coin quoi mais voilà c'est pas une énorme autoroute quoi et là donc vous voyez on arrive de nouveau à ce coin à l'agnon on a fait le tour de la montagne avec cette ligne donc un peu plus rapide alors ce qui est sympa c'est que vous pouvez afficher donc une carte ici là là vous avez les vitesses des différentes portions donc les vitesses auxquelles les trains peuvent aller donc quand c'est rouge c'est lent donc là par exemple on zoom dessus ça c'est des portions le train il peut pas dépasser 49 46 quand c'est orange on est autour de 100 km heure et quand c'est alors du vert voilà donc on est dans les zones vertes et techniquement il peut valer à 300 mois évidemment cette époque là ils vont pas à 300 mais c'est des voilà là déjà on a beaucoup moins de rouge on a quand même un peu de rouge dans ces virages là mais c'est vraiment sur des zones localisées parce qu'il ya un fort relief et pour finir alors il ya encore deux lignes que je voulais vous montrer sur cette partie là en particulier donc il ya la ligne qui part donc de bézier tout à l'heure on était en terminus bézier et ben de bézier il ya une ça continue alors c'est toujours une gare en terminus mais par contre il ya une autre voie qui monte ici alors celle ci elle a été électrifiée elle a été conçue plus tard donc on a pu faire déjà électrification et même voie en béton mais par contre on peut pas aller très très vite donc le béton fait gagner un peu de vitesse dans les dans les courbes quand même mais vu les courbes qui a pas aller super super vide on voyait c'est quand même là c'est vraiment une zone très escarpé on va arriver dans la zone de la ville de tonnerre qu'on a vu tout à l'heure beau montonnerre voilà il ya une gare je crois d'ailleurs elle s'appelle beau montonnerre voilà c'est ça parce que elle dessert un peu les deux villages tout en haut bon certes il faut monter mais il ya quand même un tram qui monte là oui parce qu'il ya une nouvelle ligne de tram que j'ai construite ici aussi donc pour faire tous ces virages là et donc cette ligne de train elle continue à monter à monter à monter à monter à monter à battre et d'ailleurs on en voit un là alors qu'est ce que c'est voilà c'est les trains qui ont existé en suisse dans les années 50 bon c'est le meilleur compromis entre vitesse accélération et pas trop long aussi là 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 d'ailleurs j'en ai mis deux parce que c'est encore plus petit par contre là il descend donc on va peut-être pas le suivre donc là on est quand même déjà bien bien haut et on arrive donc à ce petit regroupement de villes que j'avais fait là là où ça peut d'ailleurs pas voulu construire des vies ça mais juste les noms donc on a une première gare ici pour cette partie là donc cette villa rêve donc on a toujours grand kelly et alberville mais qui n'existe pas vraiment en fait et orléac que j'avais renommé du coup parce que ben orléans on en avait déjà donc on appelé orléac et avec donc sa gare et là qu'on a encore sur des voies en rapide et une voie en lambe on s'en fout un peu parce que c'est avant la gare donc dans tous les cas les trains ne peuvent pas aller très vite et donc le dernier voilà donc là on a des portions en fait où d'ailleurs oui ça je ne vais pas montrer ça c'est on passe carrément au milieu des lacets et là on passe à côté bon là il ya des petits bugs c'est vrai mais bon de loin on les voit pas trop dès donc là on arrive lentement mais sûrement dans les dans les neiges alors alors désolé cette fois un peu le tournis voilà là on a encore un tunnel hélicoïdal qui passe sous la terre alors pour les afficher on peut faire comme ça on clique comme si on voulait construire on voit le en transparence les tunnels et donc saint jean de moréenne alors les roues d'ailleurs vous voyez il ya une nouvelle texture qui a paru évidemment on est par ici sur des pavés on peut laisser les pavés c'est pas grave donc saint jean de moréenne avec sa gare donc la dernière gare avant le sommet et donc le sommet voilà ça donne ça ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne jusqu'à arriver tout en haut donc la gare la plus haute de toute la carte d'ailleurs la ville est la gare la plus haute d'ailleurs voilà si on va aller là on est à 3119 m à la gare c'est quand même assez énorme quand tu sais que tout ça cette carte là bas ça commence à 0 niveau de la mer qu'on a vu tout à l'heure je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette carte ah oui il reste une ligne de train que j'avais fait mais qui est pas encore relié au reste du réseau alors elle est où déjà celle là ah voilà donc ça on avait déjà vu cette cette voie pour cette route qui montait et donc poitiers donc c'est la ligne de poitiers à bord les mieux ça voilà donc on est encore sur des grands viaducs hélicoïdo et ont fini donc pour descendre jusque là ont fini sur une zone de bain d'enchaînement de tunnel de vielle ducs hélicoïdo alors on va mettre le mode transparence ah oui ça fait quand même un sacré bazar et on va mettre en mode ligne on voit les lignes donc qui existe maintenant c'est c'est vraiment ça a l'air un peu couillon comme ça mais c'est vraiment utile pour descendre rapidement une montagne mais par contre aux limitations de vitesse je ne fais pas dessin voilà on a fait ouais on a vu tout ça ça c'est toutes les autres lignes donc la ligne qui monte au sommet de la montagne est assez sympa à voir d'en haut voilà donc là on voit la ligne c'est la ligne rose voilà donc ben bien parlé assez parlé on va on va on va aller voir la dernière partie de la carte donc on va aller en 2030 et vous allez voir qu'il ya pas mal de choses qui ont changé d'ici là à de suite voilà donc nous voici en 2033 finalement donc toujours sur au dingue cours je pense ça peut être sympa pour commencer la vidéo que comme ça vous verrez la différence et de l'évolution donc première évolution un peu qu'on peut remarquer ben c'est que j'ai un peu coupé les virages histoire de pouvoir gagner en vitesse alors évidemment ben là cette fois ci on a quand même changé la locomotive en pour l'instant effectivement je voulais l'a électrifié mais bon ben bien utiliser cette locomotive qui présente dans un dépôt donc pour l'instant bas en diesel pas très écolo je sais mais après j'ai quand même électrifié pas mal d'autres lignes bon celle-ci effectivement je dois avouer celle là elle n'a pas bougé un seul que celle qu'on a vu parce que ben en gros ben au lieu de moderniser les lignes existantes j'ai fait tout simplement une ligne nouvelle et à savoir donc ce que vous voyez là c'est une ligne grande vitesse oui j'ai fait une ligne grande vitesse qui monte en casie alors pas en haut de la montagne mais quand même relativement au quoi c'est du grand n'importe quoi j'en suis bien conscient parce que c'est une chose qui a coûté des millions et deux fois des milliards même d'ailleurs on voit là voilà un tgv voilà donc ça c'est le tgv bon il est un peu vieux parce que on va le prend allez on le prend j'ai quand même être en vitesse x4 et un tgv ce pas grave mais l'histoire de pas faire durer cette vidéo pendant merde pourquoi il s'est mis à l'arrière ça rame ça rame bon on va laisser tomber ça pour l'instant alors on va remettre en vitesse normale parce que là ça rame vraiment ça rame sa mère donc ben j'ai perdu le fil voilà donc là voilà donc on a une ligne qui qui passe ici alors c'est un peu complexe parce que j'ai fait une ligne de tgv qui relie béziers alors j'ai fait une nouvelle gare à béziers donc ça c'est béziers tgv alors c'est cas cette à construire alors j'ai fait d'ailleurs un petit passage pour les piétons aussi là c'est un peu cas cette à construire étant donné qu'il fallait quand même une gare relativement longue alors là je sais pas ce que c'est que ce bordel non j'aime pas ça du tout a pu désolé pour les gens qui habitaient dedans mais ça ça va pas à quoi construire des bâtiments des bâtiments dans sur les rails non mais oh bon voilà donc en gros voilà ça pourra vous donner un ordre d'idée donc vous avez un petit bout qui passe là un autre petit bout qui va nulle part oui ça partait oui voilà donc en gros ça fait une espèce de grosse boucle derrière et qui arrive là mais en gros là ça fait une boucle comme ça et vous avez en gros une autre partie qui par là donc là on dit mais qu'est ce que c'est que le bazar quoi mais en fait le truc c'est que ben c'est que vous avez ça fait je sais pas je dirais pas que c'est une boucle c'est en fait ça monte d'un côté ça dessert les deux villes et après ça redescend avec une autre partie en fait donc en gros voilà là c'est la partie qui repart ça évite faire des gares en cul de sac en fait mais effectivement je sais pas si c'était stratégiquement économiquement la meilleure stratégie on va dire bon ça a quand même coûté cher surtout quand vous voyez ces énormes viaducs tunnel et compagnie bon il y en a pas mal là derrière là de viaducs là lui il est quand même assez imposant celui là et en fait pourquoi j'ai fait des viaducs comme ça ben c'est pour que on puisse quand même garder un minimum de vitesse seulement les courbes serrées ben voilà alors la ligne tgv elle descend elle descend elle passe là donc et elle passe à embrun donc qui nous va qui nous a valu une troisième gare à embrun donc on avait déjà la garde en brun la 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 en brun haute gale en brun centre et ben maintenant on a embrun tgv de façon en brun c'est une des plus grandes villes si ce n'est pas la plus grande ville par contre ce que j'ai fait c'est que la ligne et que vous vous souvenez là qui passait là dans le dans ce truc là je l'ai je l'ai j'ai modernisé entre guillemets c'est à dire que j'ai j'ai fait une nouvelle ligne à côté beaucoup moins courbée voilà donc et là pareil là vous voyez j'ai pas mal modifié la les voies pour que ben alors ça c'est qu'est ce que je vous dis ça c'est la ligne tgv là qu'on voit là voilà avec le viaducs qui a aussi donc qui rejoint une garde l'agnon tgv par contre après le trajet il prend pas le même chemin il descend pas vers le bas là comme l'autre ligne il passe directement ici donc c'était le ic là qu'on avait vu tout à l'heure luxeuille les bains donc là après le tgv ah oui voilà voilà du coup là ben on a continué la voie tgv j'ai quand même laissé l'autre ligne pour bas en gros parce que les billets sont vendus moins cher donc pour ceux qui ont pas trop les sous de ce pays les lignes qui passent sur des grands viadu comme ça mais il passe encore par l'ancienne ligne le train lui-même par contre bas il s'arrête dans la même gare là j'ai pas fait gare tgv il n'y avait pas de place ça n'avait pas un grand intérêt et là par contre vous allez voir donc ça c'était la ligne de train qui faisait tous les virages et ben on a investi dans un viaduc pour enjamber toute la vallée ça a coûté des millions des millions mais bon ça va plus vite voilà et donc là là s'arrête cette partie tgv s'arrête là là on revient sur la ligne normale d'ailleurs vous voyez j'ai fait une espèce de de comment on appelle ça une marquise un peu plus moderne sur la partie où les tgv arrive alors je crois qu'on a fait à peu près le tour du propriétaire de toutes les nouveautés alors oui non j'ai encore une autre ligne ici ah oui une gare nouvelle aussi ici bon c'est une gare qui fait beaucoup de villes en fait à de masse bocker bon d'ailleurs on a encore les restes de c'est quoi ça non c'est un chemin piéton ça on a encore des restes de danser une voie que j'avais mise là mais en gros voilà une nouvelle gare qui relie des lignes express qui monte dans la montagne enfin parce que là il y avait encore une autre ville qui fallait desservir vitelsheim et je pense qu'on a fait un peu le tour de nous des nouvelles lignes l'autoroute j'ai un construit de nouveau depuis ah oui dernière petite chose que j'avais modifié c'est que j'avais non ça n'a rien changé voilà où il a une tgv qui est relativement rectifié d'ailleurs si on met en mode ligne voilà là vous voyez un peu le bazar le public donc c'est quand même relativement plus droit donc voyez la ligne bleue c'était l'ancienne ligne et là la ligne rouge elle est quand même beaucoup plus rapide et donc j'avais dit que j'avais ah oui il y avait un dernier bout qui avait été modifié et c'est ici alors non c'est ici voilà alors justement on voit plus l'ancienne ligne puisqu'elle est plus utilisée du tout par contre celle là c'est qu'avant on passait par là haut là bah du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai fait un tunnel qui passe cette petite colline qui évite de de faire tous ces virages est ici alors ici encore j'ai rallongé un peu la ligne de ddd et qui rembouchons je dirais par contre j'ai pas encore lié au reste du truc parce que ça demande quand même une consacrée construction donc ça effectivement faudra voir les prochaines constructions à faire sur cette ligne à ici a quand même encore un petit truc a été fait alors c'est pas vraiment une autoroute c'est une voie express que j'ai fait qui monte donc à l'agnon donc il ya pas mal de voies express dans les tunnels parce que la circulation devienne assez infernal donc c'est une voie express qui monte à la gare et qui va rejoindre le trou qui permet en fait de contourner l'agnon gros là vous en avez une autre qui permet de rallier l'agnon à l'autoroute voilà bon ben ça sera tout pour aujourd'hui finalement ben tout ce qui est les autres cartes on verra ça sur une autre vidéo parce que sinon là ça va faire une vidéo d'une heure on est déjà à 35 minutes là donc merci d'avoir regardé jusque là et j'apprécierais si vous pouvez mettre un pouce si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé ben vous en mettez pas pourquoi mais bon bref vous pouvez éviter aussi mais vous faites comme vous voulez voilà voilà je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo alors ciao ciao voilà donc petite parenthèse donc la vidéo n'est pas totalement fini et vu que j'étais parti là dedans j'ai construit cette petite ligne là justement dont je vous parlais parce que je peux dire qu'en fait maintenant je pense que cette carte on peut dire qu'elle est quasiment terminée donc oui le tunnel en question gros qui était trop cher pour relier cette partie de train en mode un peu tire-bouchon là en fait c'était vraiment la seule partie de la carte qui n'était pas relié au reste du réseau voilà il a fallu faire un très très long tunnel donc là on est en vitesse maxi j'ai mis une espèce de train bon là on voit que la locomotive parce que le reste il est caché par le tunnel mais je vais montrer ça dès qu'on sort du tunnel donc ouais c'est un intercité quoi là donc on sort du tunnel et on arrive dans cette vallée à l'arrière là vous voyez au fond là les épingles à cheveux de de la route et à droite alors on voit pas très on voit pas vraiment mais en gros bah à droite vous avez là en voyant bien on voit les entrées de tunnel en fait les le train en tire-bouchon et au dessus donc la ville de poitiers voilà donc je vais me mettre en mode suivre le train d'envoyer c'est vraiment le intercité un peu le corail intercité avec une première classe bref voilà c'est pas grave c'est un très un peu de luxe et en gros bah ce que j'ai fait c'est que finalement j'ai relié donc cette ligne et donc j'ai agrandi complètement la gare j'ai fait une gare toute neuve bon avant c'était juste un tout petit machin comme ça là j'ai rajouté une guerre d'ailleurs vous voyez on a ça affiche les noms des gars dans les gars c'est sympa voilà donc petite parenthèse pour la fin donc je vous montre juste ce que ça donne au niveau de cette grande garde la plus grande garde la carte d'ailleurs ça fait vraiment des dépôts un peu dans tous les sens des étages des bâtiments voilà oui ça fait vraiment un système à trois étages ça 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 de la gueule je pense voilà voilà allez cette fois ci je vous dis à bientôt ciao ciao ciao